bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble des pop cakes et des pokémon cakes à la vanille dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une décoration très simple et très jolie pour un anniversaire d'une fille mais il est complètement possible de le transformer pour un anniversaire d'un garçon et je vous rappelle si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo c'est parti tout de suite à la recette tout d'abord je vais réaliser une génoise à la vanille je n'ai pas filmé vous trouverez juste dans la description le lien de la vidéo je l'ai déjà réalisé avec vous voilà ma génoise maintenant est très bien cuite je vais l'émietter de cette manière avec la main mais il est complètement possible d'utiliser le hachoir pour aller plus vite j'ai utilisé la fourchette pour bien émietter le biscuit ensuite je vais rajouter un petit peu d'amandes torréfiées et hachées grossièrement je mélange un peu comme ça et après pour former la pâte je vais utiliser la crème au beurre que j'ai déjà posté auparavant sur ma chaîne je vous laisse aussi le lien juste dans la description c'est une crème au beurre sans oeufs très très bon et très facile à réaliser quand vous voyez j'ajoute la crème au beurre petit à petit jusqu'à ce que j'aurai une boule de pâte c'est à dire quand je forme une boule avec ma main ça se réalise facilement il n'y aura pas de cassure comme celle là voilà c'est parti je prends une cuillère à glace pour former des boules de même taille voilà comme ça et j'enroule bien pour avoir une boule bien lisse je réalise la moitié de ma pâte des boules de cette manière pour réaliser des pop cakes voilà et l'autre moitié ça sera des cox et cause des magnum cake j'utilise ce moule en silicone et aussi je vais utiliser le caramel beurre salé vous trouverez la recette aussi dans la description juste en bas de la vidéo je forme les magnum cake de cette manière une quantité de pâte sur le fond et aussi sur les bourdures c'est à dire je laisse une petite place pour poser dedans le caramel et ensuite je vais l'enfermer avec la pâte voilà j'aplatis bien pour avoir une pièce bien lisse et bien fini je retire l'excédent de cette manière et je fais la même chose pour les autres pièces j'ai choisi le caramel beurre salé mais il est complètement possible de choisir la nutella de la alva ou autre chose ou carrément le laissé tout simplement comme les pop cakes avec seulement la réalisation de la génoise et une fois les pièces sont bien formés comme ici je vais placer les bâtons de magnum cake juste au milieu comme ça et ensuite je vais les couvrir avec un film alimentaire et je vais les placer au congélateur environ 30 minutes pour que ça fige légèrement comme ça je le retire de manière très facile et ici j'ai le chocolat blanc que je les fais fendre je prends des pailles blanches comme ici je les plonge dans le chocolat blanc et ensuite dans la boule qu'on a réalisé auparavant comme ici et de même je place au congélateur pour quelques minutes et maintenant on passe à la décoration des magnum cake j'ai le chocolat fondu je les placer dans un petit verre comme ici comme ça je vais remplir les magnum cake de manière très facile comme vous voyez je retire les magnum cake du moule et je les plonge directement dans le chocolat très pratique et ensuite je les place sur un papier sulfurisé et à la fin une petite décoration très simple je fais quelques traits de chocolat blanc et ensuite des décorations en sucre comme ici si vous trouvez cette étape difficile pour vous vous pouvez utiliser une poche à douille au lieu de la petite cuillère et là j'ai décoré avec la noix de coco ça donne un très bon reflet et c'est très bon aussi et dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette décoration c'est très simple et je pense que c'est efficace voilà une fois les magnum cake sont entièrement bien décorés je les place dans une assiette recouvert de papier sulfurisé et je les laisse au réfrigérateur le temps de réaliser les pop cakes voilà mes pop cakes c'est bien froid maintenant je les plonge directement dans le chocolat blanc voilà j'essaye de retirer l'excédent de chocolat blanc sur le fond et ensuite je laisse les pièces figes bien la quantité de chocolat blanc n'était pas vraiment assez donc je vais rajouter d'autres chocolats blancs que je vais faire fondre en micro-ondes et là je vais réaliser une petite coloration rose comme je vous ai dit au début de la vidéo c'est des pop cakes pour l'anniversaire d'une jeune fille et bien sûr il faut utiliser des colorants spécial chocolat des colorants liposolubles si vous souhaitez avoir ces colorants je vous laisserai dans la description le lien de la boîte des colorants que j'ai acheté sur Amazon voilà une fois les pop cakes sont bien couverts avec le chocolat que ce soit blanc ou chocolat blanc rose je passe à la décoration comme pour les magnum cake j'ai réalisé des traits et ensuite j'ajoute sur les traits soit de la noix de coco ou bien des perles en sucre et ici j'ai la poudre métallique argentée je vais colorier légèrement mes pièces de pop cakes ça donne une petite brillance très belle je vous montre juste ici l'utilisation de la poudre métallique sur les pop cakes avec une autre pop cake qui est neutre et comme décoration finale j'ai rajouté quelques feuilles argentées sur les pièces comme ici je colle la feuille avec mon doigt et je place maintenant mes pop cakes sur des assiettes de présentation ainsi que les magnum cake une touche finale pour les magnum cake j'ai rajouté aussi deux feuilles argentées et voilà la rosette d'aujourd'hui touche à sa fin les pop cakes et les magnum cakes à la vanille je sais que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo entre amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo à bientôt, ciao ciao